– Pardon, politique fédérale, on joint tout de suite avec plaisir Raymond Fillon. Salut Raymond. C'est sans doute la nouvelle politique de l'été, la montée fulgurante des conservateurs à l'échelle nationale, selon à peu près tous les sondages, pas loin de 10 points d'avance sur Justin Trudeau en ce moment. Ils montent partout, sauf au Québec, où la montée est très, très légère. Raymond, c'est sans doute pas le hasard qui fait que les conservateurs se réunissent en congrès à Québec, justement au Québec, et là, veulent s'attaquer au Bloc québécois. Oui, s'attaquent au Bloc québécois, et ça non plus, Paul, c'est pas un hasard, parce que le Bloc mène dans les intentions de vote, devance les libéraux par à peu près 5 points. Si je me souviens bien des derniers chiffres publiés la semaine dernière par Abacus Data, c'était 33 pour le Bloc, 28 pour les libéraux, et 21, sauf erreur, pour le parti de M. Poilievre, qui espère évidemment marquer des points au Québec. Alors, on l'a vu au cours de l'été, là, ce changement de M. Poilievre, qui a été très remarqué. Il a enlevé ses lunettes, il a changé un peu son look. Mais il y a une chose qui ne change pas pour M. Poilievre, c'est le thème sur lequel il continue d'attaquer ses adversaires politiques, en particulier les libéraux. C'est celui du coup de la vie. Et là, on le voit depuis plusieurs semaines, il y a un blitz publicitaire conservateur à travers le Canada, en anglais, en français aussi. Des publicités négatives sur le thème du coup de la vie. Et là, il y a une nouvelle publicité du Parti conservateur qui doit être diffusée demain en français au Québec et qui, celle-là, va viser le Bloc plus spécifiquement. En voici un extrait. C'est une très bonne mesure, la taxe sur le carbone. Mais il faut qu'elle soit augmentée beaucoup plus radicalement qu'elle l'est maintenant. Elle ne peut pas augmenter. Beaucoup plus radicalement qu'elle l'est maintenant. Elle ne peut pas augmenter. Beaucoup plus radicalement qu'elle l'est maintenant. Enlever la taxe carbone, non, ça ne va pas. J'ai le goût de vous dire, il faudrait qu'elle soit même augmentée. On se donne le ton, Paul, pour ce congrès conservateur qui va commencer jeudi au centre des congrès de Québec. Congrès national. On attend environ 3 000 personnes, des conservateurs, de partout au pays, de chacune des provinces. On va beaucoup parler du coût de la vie, mais ce ne sera pas, en terminant, le seul thème qui sera abordé parce qu'il y a des militants conservateurs qui ont réussi à faire inscrire à l'ordre du jour une motion au sujet des transgenres mineurs. En voici le texte et les conservateurs vont débattre de cette motion. Elle dit qu'un gouvernement conservateur protégera les enfants en interdisant les interventions médicales ou chirurgicales qui changent la vie des mineurs de moins de 18 ans pour traiter la confusion ou la dysphorie de genre. M. Polly avait été questionné pas mal ces derniers jours là-dessus. Il n'a pas voulu dire quelle est sa position. Est-ce qu'il va prendre position à Québec? Ça reste à suivre. Ça commence, je vous le rappelle, jeudi. Mon filier à Ottawa, merci Raymond.